... Lancement de la billetterie de la Coupe du Monde féminine de la FIFA France 2019. 52 matchs en tout qui vont opposer 24 équipes. Dans un premier temps, la vente va se faire uniquement par pack. 10 packs disponibles dans les 9 villes hautes de la compétition. 35 des 52 matchs sont accessibles à partir de 25 euros. Symboliquement, c'est une des 3 plus grosses journées pour nous. La première, c'était le lancement il y a un an. Le troisième temps avant la compétition sera le tirage au sort le 8 décembre. On saura le calendrier des 52 matchs et contre qui l'équipe de France jouera si elle se qualifie plus tard dans la compétition. L'objectif, c'est d'avoir du Monde au Stade. De montrer à la population française, bien entendu, mais mondiale, que le sport féminin, que le football féminin est un vrai sport, qu'il est agréable à l'œil, qu'il est esthétique, et que techniquement, aujourd'hui, nos équipes nationales de tous les pays ont fait des progrès incontestables. Je suis sûr que ça va être une très, très belle fête populaire ici en France. Pays des champions du monde, félicitations encore à toute la France. Des hommes et pays des champions du monde de l'accueil aussi. Quand on suit un peu de près le progrès du football féminin, un petit peu partout dans le monde, on se rend compte que la qualité technique, athlétique est exceptionnelle. Donc ceux qui vont participer à cette belle fête, participeront à un événement certainement inoubliable. Vous savez, la pression, on l'a de toute façon tous les jours et à chaque match, donc ça ne va pas changer grand-chose. On espère que l'engouement qu'il y a eu derrière l'équipe de France masculine cet été va basculer dans un an pour l'équipe de France féminine. Voir nos stades remplis en France pour l'organisation d'une coupe du monde féminine, 8 ans après avoir lancé à la FFF le plan de féminisation et dépasser aujourd'hui la barre des 160 000 licenciés, ce serait tellement une belle récompense pour le chemin parcouru. D'avoir un stade plein, c'est ce qui fait qu'une coupe du monde est belle. C'est le vrai lancement, la politique de billetterie a été dévoilée. On sensibilise ligues, districts et l'ensemble de la population. Donc le départ, c'est aujourd'hui. On espère qu'à partir d'aujourd'hui, les clubs, les villes hautes, tous ceux qui vont pouvoir se connecter avant les autres, vont le faire très rapidement et bénéficier de ces prix vraiment attractifs pour le lancement de cette coupe du monde.